Un fromage ou un yaourt biologique tout droit venu d'Île-de-France, c'est l'objectif que s'est donné la Bergerie Nationale. A Rombouillet, cela fait déjà 8 mois que le lait est certifié biologique. La structure a inauguré jeudi 1er décembre son nouvel atelier de transformation. La production du lait est ancienne. Ce qui a changé ces dernières années, c'est la conduite du troupeau, puisque nous respectons maintenant les principes de l'agroécologie et nous sommes labellisés agriculture biologique. Dans ce cadre-là, on a réfléchi aussi à la commercialisation de nos produits, puisque c'est bien de produire un lait de qualité, un lait biologique, mais il faut aussi avoir des circuits qui permettent de commercialiser à proximité et transformer à proximité notre lait. Et ces circuits sont représentés par deux partenaires, la ferme de Sigi et la société Othenta. Dans leur nouveau local, ils développent sur place toute une gamme de produits laitiers destinés aux particuliers mais aussi aux cantines scolaires. La production de Rambouillet, elle émontera les Yvelines et Val d'Oise dans les collectivités locales, c'est-à-dire les collèges, les lycées, les écoles primaires. Ça va représenter à terme un quart de notre chiffre d'affaires, donc de notre nouveau chiffre d'affaires. Et ça va représenter à peu près une production de 30 000 yaourts supplémentaires par semaine. On n'est pas simplement un producteur d'une matière première, on est vraiment là pour faire de l'alimentation. Et donc on a un vrai échange entre les transformateurs et nous les producteurs pour sans cesse adapter nos pratiques et notre système de production en fonction des rendus qu'on a sur la partie transformation. Avec le passage au biologique, la Bergerie Nationale a pu valoriser sa production. Vendue auparavant 250 euros les 1000 litres, elle atteint maintenant 570 euros. Une manière de se développer dans une filière en danger. En 15 ans, la moitié des exploitations agricoles a disparu.